C'est l'un des pires virus qui existe. Ce truc c'est juste un enfer et c'est en train de faire des ravages considérables en ce moment dans les entreprises. J'espère pour vous que vous n'aurez jamais l'occasion d'avoir affaire à ce genre de malware. Certains l'auront sûrement deviné, je parle bien évidemment des ransomware. Comme ce nom l'indique, il s'agit de logiciels qui vont vous demander une rançon en échange de vos documents les plus précieux. En fait, à partir du moment où vous avez un ransomware sur votre ordi, il va se mettre à chiffrer l'intégralité de vos documents. Pour comprendre ce qu'est le chiffrement, je vous renvoie vers ma dernière vidéo sur les navigateurs. Bon mais en gros on va prendre un cas concret. Si j'ai un fichier texte qui ressemble à ça et que je le chiffre avec la clé mi-code, il peut ressembler à ça par exemple. Mon fichier texte est toujours là mais il est chiffré. Pour le déchiffrer, j'ai absolument besoin du mot mi-code. C'est pour ça qu'on appelle ça une clé. C'est un peu comme si j'avais mis mon fichier dans un coffre-fort et que ce mot c'était la clé pour pouvoir le récupérer. Du coup le ransomware, il va faire ça avec tous vos documents. Ce type de virus peut vraiment se cacher dans n'importe quel type de fichier. Ça peut être un document Word, un fichier PDF qu'on vous a envoyé par mail ou même dans un logiciel piraté. Une fois que vous avez ouvert un fichier infecté, le ransomware va commencer par demander une clé à un serveur que détiennent les pirates. Le serveur lui renvoie alors une clé qui est en fait une chaîne de caractère très longue et qui est surtout unique à votre ordinateur. A partir de ce moment, le virus commence à faire son sale boulot et se met à chiffrer tous vos documents un par un. Au bout de quelques minutes, tous vos documents sont absolument illisibles et les ransomware les plus récents vont encore plus loin. Ils peuvent essayer de chiffrer un disque de sauvegarde s'il est branché à votre PC ou même se répandre sur les machines de votre réseau. Et c'est sûrement à ce moment là que le hacker va vous afficher un message. En échange de la clé pour pouvoir déchiffrer tous vos documents, vous devez lui envoyer une somme d'argent en bitcoin. Ça peut aller de quelques centaines d'euros à des dizaines de milliers. Si vous vous demandez pourquoi il demande cet argent en bitcoin et pas de façon un peu plus classique, c'est tout simplement parce que le bitcoin c'est une crypto-monnaie virtuelle et qui est donc beaucoup plus difficile à tracer. Autrement dit, il est vraiment très difficile de savoir où va l'argent. Du coup, à ce moment là, vous avez deux solutions. Soit vous ne payez pas et vous perdez tous vos documents, soit vous payez et vous pouvez les récupérer. Bon, pour observer un peu comment ça marche, je vous propose de faire le test. Je vais m'infecter tout seul et on va voir ce qui se passe. Vous inquiétez pas trop pour mon ordi, je ne vais pas lancer directement le ransomware dessus. Je vais le lancer dans une machine virtuelle. En gros, c'est un PC mais virtuel, donc a priori je suis tranquille. Ça veut dire, c'est toujours un peu flippant de manipuler ce genre de choses. Alors j'espère que ça va bien se passer. Ok, on est parti. Alors imaginons, j'ai un contact qui s'est fait pirater sa boîte mail. Je reçois un email de sa part en pensant qu'il vient de lui, enfin normal quoi. Et le mail contient un document Word en pièce jointe. Bon du coup, je le télécharge et j'ouvre le fichier. Et là malheureusement, le fichier est complètement illisible. Et il y a un message qui me demande d'activer les macros pour pouvoir le lire. Vous avez sûrement dû voir ce mot quelque part si vous utilisez la suite Office. Et en fait, les macros ce sont un peu des mini-programmes qui sont dans un document. Et en général, ils peuvent servir à automatiser les tâches sur Word ou sur Excel. Mais ils peuvent aussi permettre à un pirate d'installer un malware sur votre PC. De manière générale, ne les activez surtout pas. L'histoire du fichier illisible, c'est juste une excuse bidon pour vous faire cliquer sur le bouton. Bon, on va dire que j'étais pas au courant, je clique quand même. Là, il y a un petit chargement. Et en fait, le ransomware est en train d'être téléchargé de façon complètement invisible sur mon ordi. Bon, on va attendre un peu pour voir ce qui se passe. Et voilà, ça y est, le virus vient de faire cracher mon ordi pour le forcer à redémarrer. On va attendre un peu qu'il redémarre. Là, on a une pseudo-page qui nous explique que Windows essaye de réparer le disque dur. Et en réalité, le ransomware vient d'être installé. Ouh là, c'est un peu flippant quand même. Je vais éviter de vous faire mal aux yeux trop longtemps et on va passer. Voilà, à partir de ce moment-là, on ne peut plus accéder à Windows. Il n'y a que cette page qui nous indique comment on peut récupérer nos documents. Apparemment, il nous explique que notre disque dur a été complètement chiffré et que le seul moyen, c'est de payer une rançon sur un site du deep web. Pareil, s'ils utilisent un site sur le deep web, c'est avant tout pour essayer d'échapper aux autorités. On ne sait pas encore combien on va devoir payer, mais c'est souvent des grosses sommes quand même. Par exemple, en février dernier, un hôpital à Los Angeles a payé 6-7 000 euros pour pouvoir se défaire d'un ransomware qui avait pris en otage son système informatique. Malheureusement, dans la plupart des cas, le seul moyen pour récupérer vos documents, c'est de payer la rançon. Le problème, c'est que si ce malware se répand aussi vite, c'est avant tout parce que ça fonctionne. Dans en moyenne un tiers des cas, l'entreprise accepte de payer la rançon. Il n'y a pas de solution miracle pour se protéger contre les ransomware. Et il y a un bon antivirus, tous vos logiciels à jour, et surtout, n'installez pas n'importe quoi sur votre ordi. N'oubliez pas aussi de faire régulièrement des sauvegardes, et surtout, ne les branchez pas à votre ordi, parce qu'elles vont se faire chiffrer aussi, sinon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !